Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne avec une invitation prise, Hélène. Hélène, mon blog de filles pour celles et ceux qui la connaissent pas, où étiez-vous ? Dans une grotte certainement, Hélène c'est l'une des premières youtubeuses. Mais oui, je suis un dinosaure, je suis un dinosaure. Elle adore dire ça, je crois qu'elle a commencé quand il y a... 14 ans. 14 ans ? Youtube 11 ans, mais mon blog 14 ans. Waouh, vous imaginez cette route, c'est incroyable. Et donc c'est l'une des premières que j'ai suivies forcément, et c'est vraiment si vous avez besoin de conseils honnêtes, objectifs et professionnels, c'est Hélène. Moi je suis scotchée à ces vidéos, surtout quand t'as parle de soins et tout. Ah j'adore ça. Franchement c'est passionnant. Donc voilà, je suis trop heureuse et honorée quand même. On est super content de faire ces vidéos ensemble, ça fait longtemps qu'on en a envie. Et enfin on a l'occasion, parce que voilà, on n'a pas l'occasion de se voir assez souvent. Et là, c'est génial. Mais ça fait vraiment des années qu'on en parle, et c'est seulement aujourd'hui qu'on arrive à le faire. Parce que dans cette vidéo, Hélène va me maquiller comme elle a l'habitude de se maquiller. Donc on se maquille de manière assez différente. Il y a des produits quand même qu'on a en commun, qu'on aime beaucoup en commun. Pas mal. Mais du coup c'est surtout les techniques, les couvrances, peut-être les textures aussi, qu'on a un petit peu différentes de ce côté-là. On n'a pas le même âge non plus, quand même 20 ans d'écart forcément. Ah bah non mais il y a des trucs, tu verras, quand tu auras mon âge, tu ne pourras plus poudrer ton dessous d'œil. Tu verras. Mais non mais, franchement, si j'ai ta peau à ton âge, j'ai tout réussi. J'ai réussi à bien conserver ma peau, etc. Tu l'auras, tu fais tout ce qu'il faut pour, t'inquiète pas. Et du coup, sur la chaîne d'Hélène, vous me verrez la maquiller à ma façon. J'ai tellement hâte. Donc franchement... J'ai tellement hâte. Je vais enfin avoir du contouring bien fait. Moi j'ai déjà essayé, c'était monstrueux. C'est vrai ? Ah oui, ça marche pas du tout, j'y arrive pas. Ça va être marrant. Par contre, je vous préviens, j'ai jamais maquillé personne, sauf ma famille de temps en temps, et c'est très rare. Je suis nulle pour maquiller. Peut-être, on sait pas. Donc suspense, je vous invite à aller sur sa chaîne pour aller voir la vidéo. Je vous la mets à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, ou je vous la mets aussi en barre d'infos. Je vous mettrai bien en barre d'infos. Vous êtes ready ? Let's go ! Alors, je vais commencer. Donc je vais maquiller Sana, comme je me maquille moi au quotidien, sachant que moi je me maquille très peu, enfin très peu, j'utilise beaucoup de produits, mais je mets des petites quantités, enfin voilà, j'ai dégoûté 20 ans de plus, donc forcément on ne peut pas faire la même chose. Ça se voit même pas. Je te jure, tu verras, tu verras. J'ai quel âge en commentaire, s'il vous plaît, la première fois qu'elle m'a donné son âge, je me suis dit, quoi ? Non, non, mais c'est vrai que malgré tout, avec l'âge, il y a quand même des textures qui ne sont plus les mêmes, des choses qu'on fait différemment. Et du coup, je vais commencer, je vais faire ton teint avec la CC Dole, correcte, qui est donc le dernier né d'Herborian, avec qui on fait un partenariat pour ces deux vidéos. C'est une collaboration avec Herborian, donc on est trop contente. On est hyper contente, parce que c'est quand même la famille Herborian, on les adore et on adore leurs produits. Donc, moi la CC Dole, je l'apporte depuis deux mois. Les CC, ça veut dire Color Correcting, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont comme du fond de teint, très léger. Vous connaissez sûrement la CC d'origine, la CC... On a déjà parlé, hein. Voilà, vous l'avez vu chez nous deux. Vous ne faites pas la honte, hein, j'en ai parlé de ce produit. Vous l'avez vu dans le métro aussi, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous avez la Red Correct, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent, les gens qui ont des rougeurs. Donc voilà, c'est comme si c'était une version un peu moderne de la crème teintée. Et celle-ci, moi je l'adore, mais alors à la folie, et je sais qu'elle va être seule sur Sana. Je sais que ça va être sublime aussi, parce qu'en fait, elle a été créée pour déjaunir les teints un peu jaunes ou un peu olives, ou donner de l'éclat au teint terme. Ça va, si tout le monde était terme comme toi, je te dirais, on serait bien content. Mais donc, j'allais dire typiquement nous deux, non. Pas qu'on soit jaunes ou ternes, mais on a quand même des sous-tons jaunes. Et en fin d'été, souvent, on est un peu plus... Voilà, c'est moins lumineux, quoi. Voilà, on a besoin de rehausser. C'est ça, de donner plus d'éclats, quoi. De la vie, ouais. Et pour ça, il est complètement génial. Alors, simplement, si vous avez des sous-tons jaunes ou olives, ça va très bien marcher sur vous. Si vous avez des sous-tons roses, pardon, je ne vous la conseille pas, parce que ça va faire... Ce n'est pas fait pour, ça va faire bizarre. À ce moment-là, prenez la raide. Ouais, ça va faire un peu gris quand même. Prenez plutôt la raide, à ce moment-là. Elle est géniale pour les sous-tons roses ou les rougeurs. Et si vous n'avez rien, pas de problème, la peau beige normale et que vous voulez un truc classique, à ce moment-là, la première qui est sortie, en fait... Ah, c'est ces crèmes. Vous l'avez en clair et vous l'avez en doré. Il y a deux ou trois teintes. Trois couleurs, il y a caramel aussi maintenant. Ah, il y a caramel. Ça, c'est l'ail. Enfin, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, j'utilise la dorée. Si jamais vous utilisez les mêmes teintes que moi... Voilà. Ça, c'est ma couleur à moi. La dorée, c'est la couleur de Sana. Et caramel, ce sera pour les peaux métisses ou même un peu plus foncées. Elle marche parce que les pigments s'adaptent. Voilà. Et moi, celle-ci. C'est ma couleur d'été. Comme elle est un peu plus... Elle a une couleur un peu plus foncée que mes fonds de teintes d'hiver, j'en suis à leur demander d'inventer la même chose pour ma couleur d'hiver parce qu'en mois de janvier, elle sera trop foncée pour moi. Tu penses que ça ne s'adapte pas aux peaux... Elle va être un peu foncée pour moi. En plein hiver, elle va être un peu foncée pour moi. Parce que moi, du coup, c'est parfait. Mais surtout... Après, toi, t'as ma teinte. Donc là, c'est ta teinte d'été. C'est ma teinte d'été. D'accord. J'ai un tout petit peu bronzé, moi, mais ça match bien aussi. Toi, ça va être... Ouais. Toi, tu pourras la porter l'hiver. Moi, ce sera plus compliqué. Bref. Allons-y. Donc, j'en mets pas beaucoup et je le mets avec mes mains. Je me suis lavé les mains, ne t'inquiète pas. Je t'ai vue. Je t'ai vue. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets ça, vous voyez. C'est pas énorme. Même pas un petit pois. Un petit pois, comme ça. Et vous voyez, il faut... Tiens, si tu veux tourner ton visage vers la caméra. Vous voyez, au début, c'est violet. C'est hyper bizarre au début. Donc, au début, vous êtes paniqués. Vous êtes là, mais qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage ? Et puis, en fait... J'adore l'odeur. En frottant, les pigments sont encapsulés. Et donc, c'est comme si ça allait décapsuler, en quelque sorte. Comme s'il y a des petites billes que vous éclassez. Et du coup, n'hésitez pas à bien, 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 bien estomper comme ça, avec vos doigts. Parce que si vous le faites au pinceau, je sais pas toi comment tu l'utilises, mais au pinceau, ça marche pas. Ça dépend. Parce qu'on arrive moins bien à décapsuler les pigments. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est hyper lumineux. Moi, la première fois que je l'ai appliquée... Il y a des micro-perles, mais vraiment micro. Elle est magnifique. Et ça fait une peau... On dirait que c'est juste vouloir... Ça pleure. C'est incroyable. C'est vouloir. C'est vrai qu'en été, les jours où j'avais pas envie de me maquiller... Exactement. Ou d'avoir quelque chose de très léger... Parce que moi, je l'utilise de deux manières différentes. Je l'utilise comme ça. Donc, comme Hélène ne l'applique, seule. Parce que c'est un produit teint. Ça remplace un fond de teint. Soit, légèrement... Tu peux continuer à parler. Non, non, pas du tout. Tu peux continuer à parler. C'est juste que je veux qu'on voit ta joue. Soit, légèrement... Bon, je te rappelle qu'on a mangé taille. Donc, si j'ai une haleine d'ail, je suis... Pareil. On a mangé la même chose. Donc, je pense qu'on est tranquille. Et on avait oublié les chewing-gums. On avait oublié les chewing-gums. Donc, bon, ben voilà. On va assumer. Soit, je l'utilise légèrement mélangé à un autre fond de teint qui est plus couvrant ou plus mat. De façon à le rendre un peu plus léger. Si j'ai un fond de teint un peu trop épais, mais que j'adore, je vais rajouter un peu de cécédol. C'est une bonne idée, ça. Franchement, c'est... Tu vas faire sur moi ? Peut-être. Tu verras bien. Ah, ça m'intéresse. Je suis sûre que je vais prendre plein de trucs en te regardant le faire. Et j'adore parce que ça... Du coup, ça le rend un peu plus léger. Ça lui donne toute cette brillance. Et puis, ben, tous les bienfaits qui sont dans ce produit. Et le résultat, il est magnifique. C'est bien estompé. Montre-moi. On va en mettre un tout petit peu sur le front. Il y aurait une directe au pâte. Magnifique. Comment c'est qui au pâte ? J'ai fait... C'est peut-être plus indien. Alors, un tout petit peu sur le front. Et vous voyez, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon, on se retrouve effectivement avec un truc un peu violet-gris qui est un peu curieux. Après, si on estompe longtemps, on finit par récupérer une couleur normale. Mais dans le monde... Moi, la première fois, j'en ai mis une tonne. Mais moi aussi. La première fois, j'en ai mis énormément. Et j'étais là, mais c'est très très bizarre ce truc, en fait. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Ça fait du bien. Voilà. Vous voyez que c'est lumineux. C'est hyper joli. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez plus de couvrance. Vous pouvez en mettre une deuxième couche. Néanmoins, méfiez-vous parce que du coup, ça peut être un peu trop pigmenté. Si vous voulez garder cette couleur un peu... Moi, j'appelle ça chocolat au lait. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout orange. Oui. Ça fait un peu comme un brun clair. Très très très... Enfin, un brun clair. Très 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 clair, mais... Plus marron que... Que orange. D'accord. Et du coup, et si on en met trop, ça peut tirer vers le orange. J'adore. On vous mettra un écran de ma tête juste avant que vous puissiez faire la différence entre là, avec la cécédole et sans. Vous voyez à quel point c'est subtil, en fait. Ça couvre pile ce qu'il faut. Ça va flouter les imperfections. Il y a de l'extrait de réglisse aussi. On a vu ça. Ça a des vertus antioxydantes et ça donne de la lumière vraiment instantanément. C'est super joli. Bien sûr, ça ne camoufle pas les cernes. On est d'accord. Donc on... Non, mais on a ce qu'il faut pour ça. On a ce qu'il faut en teint. Pas en base de teint, mais je veux dire en première couche de teint. Et on le rappelle, les produits herboréants, ce sont des produits de soin et make-up. Donc c'est un mélange. C'est un fusé, quoi. Alors, ensuite, l'anti-cerne. Très important. On est des Méditerranéens. Ah bah non, mais moi, pareil. On est des Méditerranéens. Donc forcément, les Méditerranéens. On a plein de trucs sympas, mais on a des serres. Donc, forcément, le shape tape. 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 Et d'ailleurs, tu ne l'utilises plus, toi. Mais non, parce que mes yeux sont vieux et donc je ne peux plus. Et celui-là, pourtant, tu peux ne pas le poudrer. Ah non, mais ce n'est pas une question de poudrer, c'est qu'il est trop pigmenté et du coup, ça marque les ridules à mort. Ah ouais ? Tu vas voir quand tu me maquilleras tout à l'heure. Parce que là, tu ne les vois pas parce que je ne suis pas maquillée. Mais tu verras les ridules. Trop de pigment. Ça ne marche plus. Il me faut des trucs beaucoup plus légers. Mais celui-ci, pourtant, c'était ton... Non, mais il est extraordinaire. Je me souviens quand tu l'as découvert. Ah bah oui. J'ai l'utilisé pendant trois ans. Non, non, mais il est génial. Ah, je ne pensais pas. Je pensais que c'était l'un des rares qui pouvait convenir à tout le monde, en fait. Donc moi, c'est la teinte Light Medium Send. Alors, je vais en mettre probablement beaucoup moins que ce que tu mets toi-même. Je vais déjà mettre ça et on va voir ce que ça donne. Tu n'as pas l'habitude d'en avoir aussi peu. Il manque un petit bout quand même. J'adore le s'il vous plaît. Alors, hop. Moi, normalement, je fais ça au doigt. Mais je ne sais pas si tu as très envie que je mette mes doigts sous tes yeux. Ah non, mais vas-y. Il n'y a aucun souci. Je vais le placer comme ça et je laisse ton prix au doigt. Je t'ai vu les laver sous bientôt. Bah oui. Parce qu'on voit à quel point je n'ai pas l'habitude qu'on me maquille. Je dois faire des têtes cheloues depuis tout à l'heure. Non, franchement, ça va. Ah ouais ? Tu ne fermes pas les yeux violemment. Tu vois, comme les gens qui ont peur qu'on approche un outil de leurs yeux, tout ça, qui sont là, qui reculent la tête. Tu sais, tu ne peux rien faire. Parce qu'ils sont là, ils ont peur, quoi. Et tu mets de l'anti-cerne sur tes paupières aussi ? Oui. Tu fais comme ma sœur. Tu peux regarder vers le haut, s'il te plaît ? Oui. Oui, parce que j'ai les paupières un peu rouges. Et du coup, ça me sert à unifier, en fait, la paupière. Et je ne mets pas de fond de teint sur mes paupières. Je mets de l'anti-cerne. D'accord. Mais du coup, quand tu te maquilles, tu ne mets pas de... Je ne mets pas de base paupière. Tu ne mets pas de base. Non. D'accord. Bon, après, moi, je ne me maquille pas souvent les yeux, tu sais. Comme c'est cool ! Des yeux qui n'ont pas de ridules. Non, je t'assure. Tu verras, franchement, quand ça arrive. Moi, en plus, ça m'est tombé dessus en une nuit. Imagine, je me suis réveillée un matin, j'avais ça. Je ne l'avais pas la veille. Franchement, j'ai demandé si j'avais une allergie. Je suis allée voir un chirurgien pour demander s'il pouvait m'opérer. Tout ça, j'étais complètement panifiée. Oui, 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 on peut vieillir en une nuit. Donc, là, c'est très, très cool. Ça ne file dans rien. On aime bien, ça. Mais ça ne vient pas au fur et à mesure, justement ? Je pense que si, mais que ça, malgré tout, ça tombe quand même des choses. Tu as trop poussé les limites de la... Ils t'ont dit, c'est bon, maintenant, t'arrêtes. C'est ça, ça suffit. C'est bon ? En tout cas, ton dessous des yeux, pour moi, là, il est lisse. Alors, effectivement, quand on est maquillé, ça marque plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est intéressant de voir aussi, au fur et à mesure, quand même, le ressenti d'un maquillage qui est fait d'une façon tellement différente. Pour moi, c'est largement suffisant, les mecs, il y en a trop. Pour toi, il n'y en a pas assez. C'est bien. Non, non, mais tu as complètement le droit de dire, c'est ignoble, je déteste. Non, pas du tout, mais c'est vrai que moi, j'aurais rajouté un petit peu plus. C'est vrai que j'ai pris l'habitude, je pense, d'avoir... Mais moi, quand je pouvais, j'en mettais beaucoup. J'aime bien quand c'est... Pas quand on ne voit plus ma peau. Non, non, mais je comprends. Mais j'aime avoir comme une toile vierge sur laquelle je vais dessiner. Je ne sais pas si... Je comprends. Mais tu sais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre plus de celui-là. Je vais en mettre un autre. Mais ça, c'est clairement le make-up, no make-up de tous les jours. Ou tu vois, quand je suis en vacances ou quand je pars en week-end. Non, mais ce que je peux faire, si tu veux me passer ma pile d'anticerne qui est là-bas, je vais te rajouter, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus de celui-là, il y a juste besoin d'un peu plus de lumière par-dessus. D'accord. C'est ça qui manque. Donc ce que je vais faire, ça, c'est un correcteur en fait, un correcteur de teint et de dessous des yeux, qui est génial parce que les matières sont très légères. Je pense que ça, ça va suffire un petit peu pour éclairer en plus. Si je remets du chepté, il est tellement pigmenté que ça va faire pas... C'est pas en soi. C'est-à-dire que tu vois, si tu as un teint beaucoup plus mat et pigmenté, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec la CC, comme elle est super transparente, si tu as beaucoup d'anticerne avec, tu as un décalage entre les deux, tu vas voir quelque part. Donc là, je vais juste éclairer un petit peu plus ici. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que je mets une première couche et puis j'avise ensuite, si c'est pas tout à fait assez, je rajoute de la lumière, juste un peu de lumière par-dessus. Est-ce que tu préfères comme ça ? Ouais, là tu vois, je me sens tout de suite mieux. Bah parce que c'est plus lumineux. Parce qu'en fait, complètement couvert, ça marche pas toujours. Et je trouvais qu'au niveau de mes cernes, c'était un peu plus terne que le reste de mon teint aussi. Oui, tout à fait. Alors que là, ça va mieux. Tout à fait. Ensuite, je vais poudrer avec ce que je considère comme la meilleure poudre libre du monde, sachant que je ne les ai pas toutes essayées. Je ne la connais pas. Et elle m'en a vanté les... C'est la nouvelle poudre, la nouvelle hyaluronique hydrape à odeur de By Terry qui est teintée. Donc il y a 5 ou 6 couleurs. Ça, c'est cool parce que moi, j'en suis fan de l'autre et c'est vrai qu'elle était blanche. Elle est bien, mais elle est blanche. On vous dit, ça marche sur peau noire. Je suis désolée, non, ça ne marche pas sur peau noire. Donc là, il y a notamment une couleur caramel assez foncée et là, c'est la couleur numéro 100, fer, qui est donc un beige. Et en fait, ce qui est magnifique par rapport à celle d'origine, c'est que celle d'origine, elle est mate. Alors elle floute le teint d'une manière magnifique, mais elle est mate. Celle-ci, il y a un tout petit peu de nacre dedans et du coup, c'est le combo de ces deux trucs-là. Je vais te dévoir ça. Je sens que je vais aller faire un petit tour chez Sephora, moi, juste après, là. Et alors, il y a un truc complètement dingue. Moi, je ne poudre plus mon dessous d'œil depuis un moment, depuis que mes rides me sont tombées dessus en une nuit, précisément. Cette poudre-là, j'ai essayé, ça marche. Ça ne marque pas. C'est complètement moque. Alors après, sur une peau très grasse, je ne sais pas comment elle marche. Moi, j'ai la peau mixte, légèrement mixte, déshydratée par contre. Même le contour des yeux, il est très, très déshydraté. C'est la maladie du siècle, ça, le contour des yeux déshydraté. Sur moi, elle matifie largement la journée. J'ai réussi à foutre plein ton t-shirt, déjà. Bien. Qu'est-ce que ça donne ? Hyper jolie. En fait, ça ne m'a pas du tout enlevé la lumière de la cécédole. Bah, c'est ça. C'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, en fait, il y a le même niveau de nacre. Et du coup, ça marche tellement bien ensemble. En fait, ça fixe en enlevant les brillances aux endroits où il faut les enlever, mais en gardant la lumière. C'est marrant. C'est joli, hein ? Regardez, ça a matifié, mais je suis toujours... J'ai toujours ce glow. Et on dirait que tu n'es pas maquillée. C'est ça qui est magnifique. Des fois, on dirait vraiment que tu n'es pas maquillée. Ce petit combo me plaît bien. C'est pas mal, non, ce petit combo. C'est super beau. En plus, tu sais quoi ? Elle n'existe pas en miniature, parce que moi, je me suis pris la miniature. Elle est oui. C'est l'original. C'est trop mignon. Et du coup, ça, elle est toujours dans mon bagage. Je l'adore. Hyper pratique pour voyager, parce qu'en plus, ça, moi, ça fait deux mois que je me maquille avec ce tube. Elle est énorme. Genre, j'en suis là, quoi. Ça ne descend pas vite. Je ne sais plus combien de millilitres. Ah, mais il y a 45 millilitres, hein. C'est ça. Ce qui fait quand même... D'habitude, le fond de teint, c'est 30. Ouais, voilà. C'est ça. Ah, et on a oublié de préciser un truc super important. Il y a un SPF 25. Dans les trois, hein. Je sais ce que j'en pense des SPF. Et Hélène, on est la preuve. Je vous dis à chaque fois, protégez-vous la peau. 80% du vieillissement de la peau, c'est le soleil. Regardez la peau d'Hélène. Absolument. Regardez la peau d'Hélène. Pas de soleil. Pas de soleil. En petite dose. Ouais, une semaine par an. Ouais, voilà. Et une semaine par an, sans m'exposer, quoi. Enfin, je veux dire, je suis dehors. Oui, ouais, ouais. Je sors de chez moi une semaine par an. Non, mais t'as raison. C'est complètement dingue ce produit. T'as raison. Ça corrige tout. C'est toi en mieux, c'est extraordinaire. T'as raison. Moi, j'ai tendance à l'appliquer avec un correcteur chargé. Et du coup, c'est vrai que ça me montre une autre... C'est une alternative. Non, mais c'est intéressant, les techniques différentes. Ouais, c'est marrant. C'est un blush qui existe. C'est lequel ? Celui qui existe plus, c'est celui avec lequel je me maquille en ce moment. C'est un Bronze Godest, il y a au moins trois ans, de chez Sté Lauder, qui a un blush crème. Tu vois, c'est une couleur. Waouh, c'est très joli. Il y a une couleur qui... C'est vrai que t'as d'ador les blush crème. Ouais, j'aime beaucoup. Et surtout l'été. Et ça, c'est vraiment... C'est la couleur du soleil, quoi. Et donc, je trouve que l'été, il est particulièrement réussi. Sinon, je t'ai apporté le blush que ça se voit, que j'utilise depuis deux ans non-stop, sans jamais s'arrêter. C'est le Clinique Peach, je sais pas quoi, Peach Pop. Voilà. Sachant que je sais que toi, tu portes assez peu de blush. On va essayer celui-là. Bon, alors je suis désolée, vous ne pourrez pas le trouver. On essaiera de trouver une alternative ? Ouais. Rose, légèrement ronde et légèrement chaud, quoi. Là, j'ai vraiment envie que tu me maquilles avec ce que t'aimes. Comme moi, je me maquille. Comme toi, tu te maquilles. Très bien. Et vous voyez, on peut complètement le mettre par-dessus de la poudre. Ça fonctionne. Ça me fait des petits massages. Et l'autre côté, maintenant... Il est beau. Il est beau, hein. C'est vraiment une couleur d'été. Je ne porte que l'été. Il est très lumineux. Il est très lumineux, alors que ce n'est pas du tout une couleur ni claire, ni corail, ni rien du tout, mais il fonctionne hyper bien. Je me suis dit que ça m'intéressait de te voir avec du blush et pas de bronzer, pas de contouring, tout ça. Parce que ça a changé et que ça ne pouvait que t'aller. Ah, mais moi, ce n'est pas le contouring ou le blush. Moi, je mets les deux. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je te fais... On va faire comme sur moi. Un petit coup sur le nez. Allez. Ça donne bonne nuit. C'est ça. C'est le petit coup de soleil, là. Voilà. Ensuite, comme highlighter, je t'ai apporté celui que je porte en ce moment. C'est de teindre glouille. J'ai vu ça, comme ça fait glouille et ce n'est pas fini. Tu vas voir le highlighter. Ça, c'est une Cream Color Base MAC. C'est le produit qui existe depuis mille ans. Et ça, c'est la couleur Hush qui est sublime. Hush, 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 hush. Je ne suis pas du tout sûre qu'on voit, mais j'essaye à tout hasard. C'est une espèce de champagne un peu dorée en highlighter d'été. C'est complètement sublime. Mais du coup, tu mets ça en highlighter ? Oui. Sur une peau porcelaine transparente, ça pourrait faire du blush. Mais sur des peaux un peu plus dorées, ça marche très, très bien en highlighter. Sur une peau noire, ça fera un très bel highlighter aussi. Tu as l'habitude de maquiller des gens. Tu maquilles vachement bien. Mais moi, je vais être catastrophique. Ça va être très drôle. Tu me mets la pression. J'avais pris des leçons au tout début de mon blog. Je donnais des leçons de maquillage à mes abonnés. Ah ouais ? Et pour être légitime, pour me sentir légitime à le faire, j'avais fait une semaine de formation à la Makeup Academy, l'école de maquillage de Makeup Forever. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu te dire, tu vois, si tu es droitière, il faut que tu sois à ma droite. Enfin, tu vois, des petits trucs de ce genre. Mais ça s'arrête là, et c'était il y a 10 ans. Oui, mais on voit. Tu es à l'aise quand même dans tes gestes. Je sais à peu près comment me placer pour que ça marche. Voilà. Donc, tu vois, là, tu es vraiment extra-glouie. C'est beau, hein ? Oh ! Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que... Enfin, tu vois, tu peux complètement te permettre de te maquiller comme ça, évidemment. Enfin, de toute façon, même sans maquillage, t'es sublime. Donc, ce n'est pas ça la question. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Elle est magnifique, je veux dire. Mais ce que j'adore, c'est que là... Moi, quand tu camoufles mon teint interne et mes cernes, je... Bah, moi, c'est pareil. Je suis décomplexée. Moi, c'est pareil. Et là, on dirait que tu n'es pas maquillée. C'est vrai. Juste, on dirait que tu reviens une semaine à la plage et c'est hyper joli. Semaine de vacances. C'est ça. Pour moi, il me manque juste les sourcils. Alors, justement, grande question. Moi, je ne maquillerai pas les sourcils. Ouais. Parce qu'ils sont hyper présents, forcément. Mais si tu es... Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Ah non ! Je ne me suis pas malheureuse. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Tu fais comme tu le sens. Bah, si, il y a un petit truc, mais... Mais toi, tu te maquilles un peu, les sourcils ? Moi, je me maquille les sourcils. Parce que là, ils ne sont pas maquillés. Non, là, ils ne sont pas maquillés. Mais toi, tu as des sourcils, mais de rêve. J'ai réussi à ne pas faire trop de bêtises, pas trop, trop les épiler. Dieu merci. Mais ils sont beaux, toi, tes sourcils. Alors déjà, on va retirer s'il y a du produit dessus, parce que ça les termine. Oui, c'est peut-être pour ça aussi. J'ai un coup de m'enlève. S'il y a du produit dessus, oui, forcément. C'est pas... Tu sais que rien que ça, ça me fait un massage. Je me rends compte qu'ils me font un petit massage du visage. Bah oui, tu peux le faire toi-même, le matin, quand tu mets tes produits. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, je suis là. C'est pas pareil. Là, si je maquille, j'en mettrai un petit peu ici. C'est mon crayon Estée Lauder. Enfin, c'est un truc qui se twist, là. Dans une couleur complètement dingue, parce que c'est un brin froid. Hyper réussi, il s'appelle Granit. Je ne le connais pas du long, c'est génial. Je n'utilise plus que ça depuis que je l'ai. Ça doit faire, je ne sais pas, 4 mois que j'utilise que ça. Il faut voir qu'elle a tout ce qu'elle me montre. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de les acheter. Non, mais ça va faire pareil tout à l'heure. Quand je vais me maquiller, je vais être là. Mais j'en veux aussi, j'en veux aussi. En plus, en termes de sourcils, on utilise les mêmes couleurs, des genres de brins froids et pas chauds. Surtout pas orange. Parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup trop, des produits sourcils orange. On n'est pas d'accord. C'est ça le problème, c'est que dès qu'ils font un dark brunette, il faut qu'ils le font chaud. Alors que quand on est vraiment brune brune comme nous, c'est... Moi, je n'en mettrais pas dans la tête. Je sais que ça va te manquer, mais je te tiens. Ça va la tête. Moi, c'est juste les pointes que j'ai tendance à vraiment... Non, non, les pointes, je suis d'accord. Moi, c'est pareil, je maquille beaucoup les pointes et très peu la tête. Avant, j'avais tendance à... Ça va, ton top ? En plus, c'est en beige. Oui, oui, je me suis habillée courageuse. Enfin, j'ai été assez brave. Je me suis habillée en blanc. J'adore cette couleur. C'est nude. Blanc ou nude ? Non, c'est nude, là. C'est crème. Je me suis dit, il faudrait que je me renverse du fond de teint sur moi. Est-ce que tu as besoin de gel à sourcils ? Pas vraiment, mais juste, c'est rigolo d'en mettre, donc on va en mettre quand même. Moi, j'aime bien mettre du gel à sourcils. En plus, on a le même. Ça, j'adore Hélène. C'est rigolo pour se maquiller. C'est fun, le mec. Mais oui, moi, en plus, je me maquille. Si, quand j'ai des rendez-vous, je me maquille, parce que je ne veux pas y aller avec cette tête-là. Mais globalement, je ne me maquille pas parce qu'il faut. Je me maquille parce que ça m'amuse, quoi. Bon, alors, le gel à sourcils, vous ne serez pas surpris de voir le même dans la deuxième vidéo. Parce que, en fait, c'est le meilleur de la terre. C'est le meilleur, c'est le meilleur, meilleur, meilleur. Ma chère Anastasia, votre gel à sourcils, c'est le meilleur de la terre. Et pourquoi c'est le meilleur de la terre ? Parce qu'il tient les sourcils en place sans que vous filez la migraine. Parce qu'il y a des trucs qui vous tiennent tellement les sourcils en place. Celui-là, non, il est génial. Hop, je l'essuie un petit peu parce qu'il est un peu neuf, celui-là. Et on va les brosser vers le haut, comme ça, ils ont un petit air légèrement hérissé. Enfin, si j'ose dire, parce que quand même, ça reste un hérissement assez modeste. Voilà. Et ensuite, on va s'attaquer à la partie tricky, les yeux. Alors, moi, au quotidien, je ne mets que du mascara parce que j'ai la flemme. Je trouve ça hyper joli d'avoir les yeux maquillés, mais j'ai hyper la flemme, ça m'emmène. Mais quand je me maquille, je ne porte que des fards brun froid. J'ai arrêté les violets, les oranges, les machins comme ça. C'est pareil, c'est comme la poudre sous le dessous des yeux. Enfin, c'est pas du tout que vous ne pouvez pas le faire si vous avez passé un certain âge. Juste, moi, j'ai moins envie qu'avant. Donc, en fait, je me suis dit, le produit qui peut parler à tout le monde, que tout le monde a et qui... Enfin, voilà, facile, c'est l'année qui deux. Parce qu'au début, je voulais apporter juste deux fards. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne va pas être tout à fait assez. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi une petite palette Urban Decay customisable. J'ai mis des fards que moi, j'adore parce que je voulais avoir le Cine. Ah, le Cine, il est beau. Le Cine qui est quand même le champagne rosé le plus beau de la planète. Voilà. Donc, j'ai ces couleurs-là. Je pense que je vais faire vraiment un truc ultra simple. Moi, je vais lui mettre du chaud. Ah, bah oui. Tu vas avoir les yeux genre rouge, cuivre, orange, marron. C'est ça, des trucs que je ne fais jamais. Mais justement, c'est super intéressant. C'est ça qui est drôle. C'est ça qu'on peut voir. C'est vrai que les teintes froides, j'en utilise moins. J'adore ça, mais je... Ouais, tu en utilises moins, pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que le chaud te fait plus plaisir, tout simplement. Ouais, je suis plus attirée par le chaud. Mais je pense que c'est pareil. Bon, pas aujourd'hui, mais même en bijoux, je suis attirée par le doré. J'aime bien les teintes chaudes, ouais. Moi, c'est pareil. C'est par exemple, entre deux beiges, sur un pull, je prendrais plus le beige froid que le beige chaud. C'est vraiment une question d'habitude, de goût. Moi, je prendrais plus peut-être le camel, tu vois, un peu comme mon pantalon. C'est marrant. Ouais, ouais, c'est rigolo. Bon, après, on aime toutes les deux les nudes. Ça m'appelle... C'est photo à Marrakech. Toutes les deux avec des robes quasiment de la même couleur. Vous savez qu'aujourd'hui, je me suis un peu forcée à mettre du noir parce que j'en mets jamais. Enfin, je... Non plus, je ne porte pas de noir. Je suis tout le temps avec du nude, du beige, du rouge passé. Je ne prends que des couleurs claires et du nude tout le temps. Ou du camel comme ça, mais du noir. Mais je dois avoir un tee-shirt noir. Ouais, moi, c'est pareil. Une fois par an, quoi. Je suis comme toi. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça le plus amusant. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais faire très simple. Et je vais faire ça avec les pinceaux. Je fais trois pinceaux, en fait, que j'utilise tout le temps. C'est les pinceaux Marc Jacobs sous les yeux. J'en ai 800 des pinceaux chez moi, dont le 217 de Mac en 45 exemplaires. Mais en fait, on fait tout avec ça, quoi. Donc, je vais prendre... Que vas-tu prendre, Hélène ? Quel sera ton choix ? J'hésite entre Verve et Suspect. Parce que je me dis quand même que Verve, sur toi, ça risque d'être un petit peu... Il faut qu'on essaye. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Sur moi, je mettrai ça, donc je vais essayer ça sur toi. Allez. Peut-être que ce sera beaucoup trop froid et ce sera ignoble. L'avenir nous le dira. Ah non, tu fermes les deux yeux, tu ne plisses pas, tu ne regardes pas la caméra, tu fermes complètement tout. Tapez bien votre pinceau, parce qu'ils sont poudreux, les phares. Alors, sur la dernière Naked, je ne sais pas. Tu l'as essayé, la dernière Naked ? La Honey ? La Honey ? Non. Pas encore. Mais tu vois, les teintes matière. Bah oui, je me doute. Les teintes matière matière. Même les visuels, je les trouve jolies. Non, c'est très joli. Moi, je sais que malheureusement, dedans, il n'y aura sans doute que trois couleurs que je pourrais utiliser, mais elle a l'air très très jolie. Mais non, je ne l'ai pas encore vue, je ne l'ai pas swatchée, enfin vue en vrai, je veux dire. Bien. Tu vois, ça va ton anti-cerne, t'es d'accord ? Non, tu trouves que tu n'en as pas assez ? Si, si, c'est joli. Moi, c'est mon make-up, no make-up. Oui, 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 tout à fait. Du coup, ça, ça me va. Mais c'est du make-up, no make-up pour moi aussi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coin externe. Je vais faire avec pistole. Je vais vraiment prendre que des super froids, ce que je ferai sur moi, quoi. Non, parce qu'il y a Snakebite aussi qui est sublime, mais on va jouer le jeu du complètement froid. Donc là, tu peux garder les yeux ouverts. Je te préviens, c'est la partie pas facile. Ah non, mais moi, je te préviens, tu vas avoir deux coca. C'est même pas... Parce qu'en fait, quand on peut être debout et bouger autour de son modèle, ça va. Mais quand on ne peut pas bouger du tout comme là, c'est pas évident. Je te le dis tout de suite. Prépare-toi. Ça me donne envie de dormir. C'est pas mal. Je vous ai expliqué qu'on vient de manger Thaï et c'était trop bon, que je me suis forcée à tout finir. On a beaucoup trop mangé. Du coup, je me sens... Petite sieste sous un petit arbre, très bien. Alors, regarde-moi, s'il te plaît. Je prends donc du... Le blackout, c'est un noir mat, hyper costaud, sur un tout petit pinceau biseauté. Pour faire un rat de cil. Donc là, tu peux fermer, s'il te plaît. C'est vraiment pas facile à faire sur quelqu'un d'autre, surtout quand on ne maîtrise pas la forme de l'œil. Si tu ne me grèves pas un œil, bravo. Parce qu'il se peut que tu ne ressortes pas avec les deux yeux, après ma vidéo. Ah, quand même. J'en ai besoin, quand même. Ils ont beau être ridés, j'aimerais mieux les garder. Regarde-moi. Oui, c'est ton père en flot, c'est pas terrible. Enfin, ça va, mais c'est pas monstreusement professionnel. Alors, referme, les deux, sans crisper. Voilà. Ça m'a fait rire parce que j'ai regardé la Stranger Things, j'avais vu dans tes flops. Ah oui, j'avais trouvé ça. C'était chiant cette saison. Oh là là. Et ils nous ont laissé en suspense, quoi. Bah oui, on sait qu'ils vont nous faire une autre saison, donc il n'est pas mort, tout ça. Mais moi, je pensais qu'il était... Ah bah non, je ne peux pas spoiler. Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui. Ils disent qu'il était rentré dans le trou. Dans le trou. Dans le trou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entrer ? Donc là, je fond un petit peu l'extérieur. J'ai quand même pris un petit peu de Snakebite, j'ai pas pu résister. C'est vrai qu'un petit peu de chaud, quand même, ça fait pas de mal. Et regarde-moi, s'il te plaît, que je vois au niveau estompage comment ça se passe. On s'en sort pas trop mal. Il y a des non-pros qui sont assises de façon pas du tout confortable. Je vais estomper le bord du noir, parce que ça fait bizarre. Comme c'est pas un vrai liner. Bien. Alors, voilà. On va mettre un petit peu de tout ça dessous. Regardons l'air, s'il te plaît, sans lever la tête. Comme ça ? C'est tes yeux qui regardent. Ah, pardon. Voilà, pour que je fasse le rati inférieur. Un moment très désagréable. On va essayer de ne pas le faire durer trop longtemps. Voilà. J'avais pas remarqué que le Luce est un chapeau à l'envers ? Oui, on n'est pas chez nous. On peut le préciser, on n'est pas chez nous. Voilà. Voilà, et un petit coup de sole au coin interne. Et on aura fini. Moi, je suis pas... Au secours, mon oeil ! Je lui ai mis le pinceau dans l'oeil. Je lui ai mis le pinceau dans l'oeil, ça y est. Très bien, tout très bien. C'est bon. Je ne mettrai pas le mascarat. Je l'ai récupéré. Je ne poserai pas le mascara moi-même. T'inquiète pas, c'est toi qui le feras. Parce que ça, c'est le truc. Imagine, tu te loupes, c'est atroce. Ça va, tu ne l'as fait qu'une fois, toi. Moi, je ne dis rien. Jusqu'à ce qu'on fasse la vidéo. Oh, qu'il est joli, celui-là ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'avais oublié qu'il était si rinvissant. Petit blanc nacré, blanc cassé. Oui, exactement. C'est un crème nacré. Il est parfait pour le dessous des sourcils, celui-là. C'est un rinvissant. Bien ! Qu'est-ce que tu en penses ? It's pretty ! C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me voir avec des tons froids. Mais ça reste nude et c'est super joli. Ça te va, hein ? J'adore. Ce n'est pas ta préférence, mais ça te va. Non, j'aime bien. Après, ce n'est pas ta technique non plus. J'aime bien. C'est très glow. Ben oui. Mais en fait, moi, quand je me maquille les yeux, je ne mets jamais de fards mat. Aucun, aucun... À part le noir au ras des cils. Ouais, hello. À part le noir au ras des cils, je ne mets jamais de mat. Parce que, curieusement, sur moi, on dit toujours oui. Quand on a un certain âge, il ne faut plus porter des fards satinés, irisés, etc. Moi, c'est l'inverse. Si je mets des mat, je prends 20 ans dans la figure. Alors que ça, ça réveille le regard. Donc, j'adore. Mais là, je te reconnais complètement dans les teintes. Oui. Mais complètement. Ben oui. Ça, c'est en fait une base hydratante d'un côté et un anti-cerne qui est le double wear, mais moins pigmenté que le double wear. Donc, il n'a pas besoin d'être poudré. Et ça, c'est des correcteurs visage, tu vois. Moi, j'utilise... En fait, en ce moment, moi, je mets ça et ça par-dessus. Et alors, les deux ensemble, c'est extraordinaire. Ah ouais ? On va mettre un tout petit peu parce qu'on a un tout petit peu perdu de lumière à cause du... Ça chute quand même, ça, le noir, ces fards-là. On a beau dire. Il a l'air top pour l'anti-cerne. C'est génial. C'est un pinceau Sigma. Je ne sais pas que ça fasse griller non plus. Et puis, c'est quoi ? Je ne vais pas le poudrer tout de suite, voire pas le poudrer du tout. Parce que normalement, il n'a pas besoin d'être poudré. Et j'ai peur qu'on perde de la lumière sur notre poudre. C'est bon. Ah oui. Tu vois ? C'est tout de suite plus lumineux. Mais c'est pour ça qu'il y a... Enfin, on le sait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font le teint après. Parce que souvent, les fards, ils se tombent. On a tout de suite re de la lumière. Oui, voilà. Je vais te laisser mettre ton mascara toi-même. Je pense que c'est plus prudent. Je t'ai apporté mon mascara préféré de la terre entière, qui est le Clinique Effacile Lifté, qui te fait des cils de poupée, qui te tient à la courbure de malade. Il est neuf, donc il n'a jamais utilisé. Donc, tu ne risques rien. Pas que j'ai une conjonctivite, mais... Je suggère de l'essuyer un peu comme il est neuf. Peut-être qu'il y aura trop de produits dans la brosse. Moi, j'adore quand il y a trop de produits. D'accord. Vas-y. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, tu vois, j'en rajoute. Ah oui, carrément. Toi, tu n'as pas besoin de te recourber les cils. Mais complètement droits, comme les veaux. Tu sais, les veaux, c'est vachement mignon. Ça a des petits cils tout droits. J'ai des cils de veaux, je t'assure. J'adore tes références. Je ne suis pas la seule, non ? Je crois qu'il y a un truc... L'un des trucs que j'aime chez toi, c'est tes références ou tes expressions. Eh oui. À chaque fois, je suis morte de rire dans l'une de ces vidéos à parler des femmes âgées qui prennent le soleil. Je te mets au centre de la caméra. Et elle dit... Les vieux canapés en cuir. Les vieux canapés en cuir, mais j'étais morte de rire Bien camel ! Bien orange camel ! Mais tu sais, j'en pouvais plus. C'était tellement ça. Elle m'a envoyé une capture d'écran par message en hurlant de rire. C'était tellement ça. Cette dame-là, qui avait genre 80 ans, qui était mec comme un clou, orange vif, avec un maillot de bain bikini minuscule, rose fluo, et qui, le plus petit possible, pour prendre le plus possible de soleil, et qui marchait dans la mer tous les matins. C'était bizarre quand même. Moi, j'étais là où ? Je vais remettre une couche d'écran d'hôte. Ouh là là ! Elle est là, justement. pour faire peur aux gens, qui se protègent. T'as pas compris, toi. Elle est employée par le fils de tourisme pour que les gens mettent de la crème solaire, c'est ça. Tu n'as pas compris. C'est ça, j'ai pas compris. J'en ai un autre pour les sites du bas, je te préviens. Tu es pas mal, mais c'est pas... C'est pas ton préféré de la terre entière ? Non. Mais tu sais, le mascara, c'est très très personnel. T'en as pas deux qui marchent de la même manière sur deux personnes différentes. Par contre, moi, je mets 1000 ans. Ah non, mais ça c'est normal. Pour que ce soit joliment fait, il faut mettre 1000 ans. Je me suis un peu touchée à la paupière. C'est pas grave, je vais te l'enlever. Donc toi, tu mets du mascara en bas aussi. Moi, j'en mets pas tout le temps. Pas tout le temps, mais des fois, oui. Oui, j'en mets des fois, et des fois, j'aime bien mettre aussi du marron. Ah mais oui, c'est vrai. Comme ça, ça... Ouais, c'est moins fort. Ça alourdit pas trop. En fait, moi, j'en mets... Ouais, c'est celui-là, et j'en mets que vraiment que sur les racines. J'en mets trop choupi, ce mascara. Mais c'est un mascara fait pour les sites du bas, il s'appelle Bottom Lash. Mais c'est chez qui ? Ben, chez Clinique, je connais pas. Ça fait mille ans que je l'utilise, c'est mon quatorzième tube. Là, par contre, il est un peu vieux, il faut que t'en prennes plus, je pense. D'accord. Et vraiment, juste, t'en mets pas du tout sur les longueurs, parce que sinon, ça fait des pas des cils d'araignée. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, donc t'en mets que racines ? J'en mets que racines, moi. Ok. Je ne suis pas sûre que nos abonnés voient ce que tu fais, mais... Ah mince ! Je te préviens, non mais parce que les cils du bas, on voit jamais rien, donc je te préviens. T'as raison, en plus j'ai oublié. Je le connaissais pas ce petit produit là. Ah, je l'adore ! Et en plus, il est une tenue de malade mentale, il est pas... Les deux, hein, tu verras, tu pourras pas les enlever, soit. D'accord. C'est rassurant tout ça. Non, il faut une bonne huile démaquillante, ils tiennent hyper bien. On va utiliser le Take the Day Off ! Bah oui, c'est ça. Pas mal ! C'est pas mal du tout. Ouh, comme c'est joli ! Ah mais moi j'adore ces couleurs sur toi ! Oh ! C'est vrai que j'utilise là. J'adore ! Ah bon sang, qu'est-ce que c'est joli ! Le gris, le tôme... Ah, ça te va bien ! C'est magnifique ! J'essaierai de l'utiliser plus souvent. Non mais après, c'est pas parce qu'un truc vous le va qu'on est obligé. Moi j'ai toujours... Non mais c'est joli, hein ! Ce qui vous plaît, et si ce qui vous plaît ne vous va pas, ou l'inverse, il faut faire ce qu'on aime. J'aime beaucoup. Ah bah oui ! J'aime beaucoup cette façon bruyante, on ne voit plus là, Hélène ! Non mais c'est parce que tu mets le tête en mascara. C'est important de faire ce qui nous plaît. Moi, il y a des trucs, notamment dans les vêtements, des trucs que je porte, je sais que ça me va pas, ça me plaît, j'en ai rien à foutre, je le porte quand même. Mais je suis trop d'accord avec toi, c'est ce que je dis, à chaque fois, il n'y a pas de règle. Bah non ! Tant que ça te plaît, que ça te rend heureux... Personne va venir vous jeter des cailloux dans la rue, et si quelqu'un le fait, vous appelez les flics. C'est tout ! Vous lui renvoyez un caillou ? Voilà, aussi ! Alors, pour rouge à lèvres... J'ai team défense ! Moi, le rouge à lèvres que je porte tout le temps en ce moment, c'est le In Love With Olivia de Charlotte Tilbury. La nouvelle collection, tu le connais ? Il est trop beau ! Ah bah voilà ! Je l'ai pas, mais je l'ai swatché, il est super beau ! Eh bah, alors, j'ai jamais eu d'herpès ni rien, hein ! Tu veux le mettre toi-même ? C'est plus simple aussi de le mettre toi-même... Je me le mette ? Bah, de toute façon, le rouge à lèvres, enfin voilà ! Moi, je mets pas de crayon, donc c'est juste... Tu mets juste ça ! C'est parti ! Et il est sublime, ce rouge à lèvres ! Et comme tu portes moins des couleurs de ce genre, et moi, je porte ça ! C'est vraiment... Il est dans mon sac ! C'est ce que je porte tous les jours ! Je me suis dit, je voudrais bien voir ce que ça donne ! Alors, attends, je ne vois pas ! Je vais regarder comme ça ! Il est un peu trop pêche pour toi, non ? Sur moi, il fait trop pêche ! Sur toi, il fait quoi ? Bah, sur moi, il fait rose chaud ! Parce que j'ai la peau beaucoup plus claire ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur moi, il fait été, là, non ? Il fait très été ! Sur moi, beaucoup moins ! C'est pas le genre de teinte que je porterais ! Je la trouve très jolie ! Non, mais je comprends ! Je comprends que ce ne soit pas le genre de teinte que tu portes, parce que ce n'est pas forcément... Alors, sinon... Mais moi, tu sais, je suis plus dans les beiges, marronnés, en même temps, dès qu'on a son nude, on a son nude ! Celui-là marcherait mieux ! J'adore ! C'est pas le True K ? C'est un... Classic K, c'est l'un de mes préférés ! Eh ben voilà, on va faire ça, regarde ! Il va retirer celui-là ! Non, mais parce que j'y avais pensé ! J'ai amené un KKW en me disant... Parce que mon but, certes, c'est de la maquiller comme moi, mais c'est aussi que ça lui aille ! Il est dans mon sac à main ! Ah ben voilà ! It's yours ! Eh ben voilà, je comprends ! Tu vois, alors que sur moi, il marche pas ! C'est vrai ? Non, il fait jaune ! Il fait crayeux jaune sur moi, c'est très marrant ! C'est là qu'on voit qu'on a des sous-tons ! Ouais, c'est parfait ! Il faut que je regarde dans le mien ! Ouais, c'est parfait ! Parce qu'il est... Tu vois, il est pas plus foncé ! C'est hyper intéressant ! Parce qu'il est même presque plus clair ! Il est beaucoup plus jaune ! Ouais ! Et c'est là qu'on voit que les sous-tons de peau, on a des sous-tons en fait très différents parce que celui-là marche pas du tout sur moi ! Je l'adore, mais il marche pas du tout sur moi ! Alors que sur toi, il est parfait ! Alors, dans les sous-tons, il y a des sous-tons ! Ah bon ? Parce que t'as des sous-tons dorés, toi aussi ! Ouais, j'aime, quoi ! Moi aussi ! Mais il y a des sous-tons dans les sous-tons ! Mais écoute, j'ai l'impression... Oui, ben... Moi, je pense que t'as un tout petit peu plus d'olive ! Oui, c'est vrai ! Parce que t'es plus bas sur la Méditerranée que moi ! C'est vrai ! Quand je recherche un fond de teint, je regarde jaune, mais olive aussi ! Alors moi, tout ce qui va sur les teints olive, c'est pas que ça marche pas sur moi, mais tout ce qui va sur les teints jaunes marche mieux ! Mieux ! Moi, je pense que je suis plus jaune clair, et toi, t'es plus jaune d'olive, d'olive, moyen clair ! Ouais, c'est exactement ça ! Ben écoute, je crois qu'on a fini ! Est-ce que tu fais les bronzers, ou est-ce que tu vas survivre comme ça ? Ben moi, je vais survivre comme ça ! Si toi, tu survis comme ça, je vais survivre ! Écoute, alors attends ! Pour savoir, il faut voir par rapport à ton décolleté ! Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est raccord ? Non, il faut un petit peu de bonzeur ! Enfin, on est presque raccord, mais il faut un petit peu de bonzeur ! Ok ! Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir le visage et le corps de la même couleur ! Bon, après, si vous avez un col roulé, vous vous en foutez, mais en ce moment, on n'a pas de col roulé, donc... Pas encore ! Presque ! Franchement ! Parce que le matin, il faisait super froid ! Ce matin, il faisait froid ! J'ai fermé les fenêtres ! Ah non, mais pareil ! Incroyable ! Et j'ai mis mes gros chaussons d'hiver ! Je te jure, pareil, j'ai ressorti les grosses chaussettes pilou-pilou ! Après, moi, je suis ravie, tu le doutes bien, tu sais comme j'aime le froid ! Mais ce matin, il faisait vraiment très très froid ! L'herborian ! J'ai amené la Copperblow d'herborian parce que c'est un bronzer que j'adore, parce qu'il est très clair et qu'il n'y a pas du tout de jaune dedans ! Moi, j'aime bien l'utiliser en blush, celui-ci ! Eh bien oui ! Moi aussi, je l'utilise aussi en blush et pour réchauffer doucement le teint d'une façon générale, sans faire genre j'ai du bronzer, il est génial ! Tu utilises beaucoup de pinceaux duofibre, toi ! Ouais ! Pour avoir un rendu léger, j'aime bien ! Là, il y a un petit côté un peu... Ça manque un tout petit peu de chaleur par rapport au décolleté, j'entends ! Tu as survécu de ne pas mettre de crayon à lèvres ? Oui ! Bon, alors ça va ! Tout va bien ! Tu en mets toujours, toujours, toujours ? Non, pas toujours ! Quand tu te maquilles rapidement... Je trouve ça plus joli, mais quand je me maquille rapidement ou que je n'ai pas envie, j'en mets pas ! Pas nécessairement ! Non ! Alors, je vais voir si tu m'en mets, mais tu vas voir, parce que moi, tu comprendras pourquoi je n'en mets pas ! J'ai trop hâte de te maquiller ! J'ai hâte sans avoir hâte, parce que j'ai peur de le couper ! Mais non, pas du tout ! C'est sublime ! Regardez comme elle est belle ! C'est différent de ce que tu fais d'habitude, mais... C'est différent, plus léger, en fait ! Ouais, voilà, en fait, ça se rapproche un peu de ce que tu fais toi, en plus léger ! Plus léger ! Plus léger, en fait ! Voilà, j'adore le glow ! T'as vu ça, le teint ! Ah non, le teint, mais vraiment, mais ces produits teints, ils sont... Non, j'adore le... J'adore le semi-matte, mais... Ouais, ouais, t'aimes les teints assez mat, assez... Ce produit, c'est... Ce truc ! C'est de la bombe ! Ah, mais ce truc ! Et en plus, c'est vrai que... Sans base, hein ! On n'a pas mis de base, mais en fait, elle floute les imperfections, elle est trop bien ! J'aime bien ! Franchement... Moi, j'aime beaucoup aussi ! Bon, après... Je me serais pensée moins reconnaissable que ça ! C'est vraiment en mode... Ouais ! Ah ouais, rien d'avoir... Il y en a pas du tout assez, ça va pas, je vais en remettre en sortant ! Ouais, ouais, ouais ! Bah non, parce que l'idée, c'est certes de faire ce que moi, je fais, mais quand même en l'adaptant, quoi ! Enfin, tu vois, j'ai bien vu le rouge à lèvres, par exemple ! Tout de suite, je me suis dit, ah, ça va pas, c'est pas possible ! Donc... Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'adore ! Moi, vraiment, je trouve ça hyper... Ah, je trouve ça hyper joli ! T'as l'air tellement fraîche ! Non, mais tu vois... Je reviens en vacances ! Non, mais c'est ça, t'as un air tellement frais ! C'est vrai ! Avec des yeux immenses et pourtant très peu maquillés ! C'est hyper joli ! J'ai vraiment l'impression d'être reposée, en fait ! Mais tu sais, moi, je me maquille comme ça depuis je sais pas combien de temps et là, tu vois, la semaine dernière, il y avait plein d'événements, il y avait Sephora et tout, à chaque fois, les gens me disent mais t'as une mine extraordinaire ! Tu vois, j'en dis, bah oui, c'est le maquillage ! Bah oui, on voit bien ! Mais t'as quand même une jolie peau ! J'ai une jolie peau ! J'ai la peau très lisse ! Du coup, une fois qu'elle est maquillée, c'est facile ! Mais bon, malgré tout, j'ai un teint... Voilà, comme tout le monde, sans maquillage, forcément, c'est moins glorieux, quoi ! Voici mon secret ! Les secrets d'Hélène ! Voici ! Voici mon secret ! Les petits secrets violets ! Voilà ! Écoutez, on a vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez ! Dites-nous ça en commentaire ! Parce qu'on était, malgré tout, quand même un petit peu nerveuses ! Et dites-nous aussi, dans votre façon de vous maquiller, est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce que ça ressemble plus à ce que moi j'ai habituellement l'habitude de faire ? Ça se dit habituellement l'habitude de faire ? C'est une petite redite, mais ça se dit ! C'est compréhensible, en tout cas ! Moi, j'aime beaucoup ! Je trouve ça hyper joli ! C'est très frais ! C'est frais, lumineux, c'est léger, mais quand même, on a cette petite couvrance et on a bien camouflé les imperfections ! Donc moi, je valide ! Ouais, c'est pour en version pleine forme, quoi ! Je valide, je valide ! Et si d'ailleurs, vous avez envie de tester... Ah bah ouais ! N'hésitez pas, j'ai un code promo, c'est le code SANANAS, qui vous donnera moins 20% sur tout le site ! Comme ça, vous pourrez la tester, vous avez le grand format, le petit format... Orquite et coffret ! Orquite et coffret ! Orquite et coffret ! Mais sinon, tout, 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 tous les produits du site Arborien ! Donc n'hésitez pas, franchement, c'est de la... Bon, je pense que vous connaissez tous les CC crèmes, les bébés crèmes, qui sont les meilleurs et numéro 1 chez Sephora ! C'est les meilleurs du marché ! Je vais vous dire à quel point c'est le top of the top, si jamais vous aimez les couvrances légères, les produits qui vont vraiment corriger votre teint, qui vont vraiment illuminer et apporter du soin. C'est la rencontre entre le soin et le maquillage, et comme Hélène vous le disait tout à l'heure, la CC Red, c'est pour les gens qui ont des sous-tons roses, rouges, si vous avez des rougeurs, celle-ci, elle est... Elle sera parfaite pour vous, si jamais vous avez également des tons roses... Enfin, celle-ci, elle est pour tout le monde, en fait. Celle-ci, c'est celle qui convient... C'est la universelle, quoi. Universelle à tout le monde, et vous avez trois différentes teintes. Mais si jamais vous avez ton jaune, chaud, un peu comme Hélène, moi, vous allez adorer celle-ci. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Enfin, je dis ça comme si j'étais chez moi. Bah oui, mais c'est toi qui m'as maquillée. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Moi, j'aime beaucoup. Donc vous nous direz ça en commentaire. Et si vous voulez une autre vidéo avec Hélène, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Ah ouais, vous nous dites parce que nous, on trouve ça trop sympa, quoi. Franchement, c'est trop cool. C'est génial. Et quand on se voit... Bah ouais, c'est... Enfin, voilà, c'est génial, quoi. On est deux pipelettes, hein. Je sais pas si vous suivez Hélène, mais... Bah oui, on fait toutes les deux des vidéos très longues. Et encore, Sana, elle coupe dans les siennes. Moi, je coupe pas, donc vous avez mis... Ah, Hélène, c'est on, off ! Salut tout le monde ! C'est ça, allez, salut ! Ne me prends pas la tête ! Voilà, je... C'est bon, allez ! Ouais, mais c'est ce qu'on aime, franchement... C'est pas beaucoup de patience pour ces trucs-là. Ouais, mais les gens qui te suivent, c'est pour ça qu'ils te suivent, tu vois. C'est Hélène... Ah, c'est authentique ! C'est brut de décoffrage, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'aime personnellement quand je suis sur ta chaîne. On t'es gentille. Et depuis toutes ces années, c'est toujours ce même truc. Ah, la vidéo d'Hélène ! C'est, tu sais, c'est sous le cocooning... Ouais, je sais, c'est le truc du dimanche matin. Ouais. Bon, maintenant, à moi. J'ai trop hâte. Non, mais j'ai trop hâte. Je vais avoir du contouring et des faux cils. Tu veux pas ! Avec moi, avec mon téléphone, quand elle m'a dit qu'elle avait apporté des cils, je lui ai dit, si tu n'as jamais maquillé personne, ça me semble quand même un tout petit peu optimiste. Je me lance des défis. On verra au fur et à mesure du make-up. Peut-être qu'on s'arrêtera en mascara, on verra. Mais alors, mais je suis enchantée. Donc, maintenant, c'est mon tour. Allez voir ça sur ma chaîne. Let's go ! On se retrouve tout de suite sur la chaîne d'Hélène. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.